... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans cet après-midi consacré à l'innovation territoriale. Ce que je voudrais vous proposer, c'est d'écouter toute une série de collègues, toute une série d'acteurs de l'innovation, de théoriciens aussi de l'innovation, de débattre évidemment avec eux, mais aussi de débattre avec un certain nombre de collègues de l'autre côté de la planète, notamment au Canada et surtout en Amérique latine. Ce que je souhaiterais également, c'est qu'effectivement le public soit au maximum à nos côtés pour cette réflexion commune. Alors on va peut-être commencer tout de suite par un mot qui pour nous est un mot clé, c'est un mot quasiment incontournable en matière d'innovation, c'est celui du laboratoire vivant. C'est vrai qu'à l'échelle de la planète, on assiste à une véritable clusterisation des territoires. Les territoires se démultiplient au travers de leurs pôles de compétences, au travers des liaisons entre les pôles de compétences, et au cœur de tout cela, il y a ce que l'on appelle les laboratoires vivants. Et un certain nombre de nos invités cet après-midi sont des acteurs de ces laboratoires vivants. Donc je voudrais commencer tout de suite peut-être par l'une de ces actrices, qui est une grande fabricatrice en chef de ces laboratoires vivants, Tunte Kalai, que je remercie parce qu'elle est venue de Budapest pour assister et pour participer à ce débat. Donc Tunde, c'est quoi un laboratoire vivant ? Bonjour à tous. Si on voudrait donner la définition, c'est quoi living lab ou bien laboratoire vivant, on doit commencer notre histoire à peu près à 2000 ou 2001. C'était le professeur Mitchell de MIT des États-Unis qui a créé un seul, et le premier testbed pour créer la nouvelle route, la nouvelle vague de l'innovation. Et juste après, c'était la Commission européenne qui voudrait utiliser ce modèle à peu près à 2005. On était à la première réunion le 1er juillet de 2005. Et les premiers projets qui étaient supportés de la Commission européenne, c'était commencé en 2006 sous le cadre du programme de recherche sixième, donné 40 millions d'euros pour ce type de l'innovation. Le living lab, c'est un espace, c'est un testbed où plusieurs acteurs, on dit en anglais les stakeholders, les plusieurs acteurs qui se réunissent et qui suivent le progrès de l'innovation de nouveaux produits et de nouveaux services qui venant comme les résultats des recherches. Si tous les produits et services qui marchent jusqu'au marché du masque, cela veut dire, si on discute de l'innovation ouverte, on doit continuer ce type d'évaluation de la production des produits et des services, normalement en assistance de plusieurs acteurs. Alors, tout le monde a un peu sa définition aujourd'hui des living labs. Et à mes côtés, Laura Garcet-Vittoria, qui est justement la directrice scientifique d'un de ces living labs, living labs territoire de demain, a peut-être une définition un peu différente, Laura ? Ben, excuse-moi, certainement que je me trompe parce que je suis toute petite, mais s'il est vrai que le mot living lab est apparu, donc, dans les pays nordiques, et après, on a fait une labellisation et on appelait ça innovation ouverte. Il y a longtemps qu'aussi bien dans le sud de la France qu'en Espagne, on faisait de l'innovation ouverte et on faisait ce qu'on appelle aujourd'hui les living labs, que j'ai préféré les appeler les laboratoires vivants en français, les laboratoires vivants en espagnol, et qu'on arrête d'utiliser une seule langue que personne parle correctement, ou presque personne parle correctement, c'est même pas de l'anglais. Donc, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est le laboratoire vivant, il fonctionnait très bien, et notamment, il y a un petit territoire du sud de la France, donc, une sénatrice qui savait déjà qu'est-ce que c'était l'innovation ouverte, qui a été plus tard le laboratoire vivant, malgré qu'il était déjà un laboratoire vivant, qui se trouve, bien sûr, à Saint-Laurent-de-Nesley, et que, bien sûr, dix années plus tard, il a été labellisé living lab. Et en Espagne, il y a eu même des programmes gouvernementaux où on faisait de l'innovation ouverte. Voilà, merci beaucoup. Tonde, en Suisse, à Malte, en Hongrie, donc, tu as eu l'occasion d'en créer. Il s'agit de quoi ? C'est sûr qu'elle t'aime ? Et ça fonctionne comment ? En deux mots. Pour donner une petite réflexion ou commentaire, ce que Laura nous a dit, oui, je pense que la Commission européenne voudrait créer son histoire des living labs. Bien sûr, les living labs en existent devant, comme le programme qui a commencé à donner 40 millions d'euros pour la création des nouveaux living labs dans différents pays, de Sud-Afrique jusqu'au Finlande, de l'Espagne, de la Hongrie, Tchèque, etc. Normalement, ce type, ce mouvement de living labs qui a commencé officiellement par la Commission européenne de 2005, officiellement, bien sûr, on discute de plusieurs living labs thématiques. En Hongrie, on a commencé vraiment de zéro parce que ce type de l'initiative n'existe jamais dans l'histoire, dans la société de l'information et dans les stratégies hongroises. Mais notre living lab, on a trois maintenant. Une qui travaille sur le développement rural, tout près des farmers. On a développé un système intelligent pour donner les systèmes de production, de la production jusqu'à le marché, sur un tel fond portable qui a été produit par Nokia. C'est le premier produit au monde entier qui fonctionne sur le Linux. Cela veut dire notre développeur de logiciels qui devrait travailler sur ce Nokia. On a un autre living lab qui est connecté pour le secteur automobile parce que 40% de la production nationale, le GDP, cela vient en Hongrie du secteur automobile. On a Audi. Donc, c'était tentant de le faire aussi dans l'automobile. Oui. On a Audi, on a Suzuki comme le producteur. Ça a déjà commencé la construction de nouvelles fabrications de Mercedes. Et en Suisse, c'est sur un autre sujet également. Non, non. En Suisse, les sujets sont complètement différents. En Suisse, on travaille avec plusieurs universités. On donne la formation pour les PME qui représentent le savoir mondial, comme on dit, made in Switzerland, ou Swiss made. Tout le monde connaît la qualité qui vraiment présente la meilleure labellisation des produits. Et on a encore un autre living lab qui donne un service intelligent pour, on dit que cyber care clinic living lab, pour la santé. Cela veut dire, on utilise la réalité virtuelle dans la médecine, normalement, dans la thérapie psychiatrie et psychologie. Et le million des meilleurs à Malte, bien sûr. À Malte, c'est une autre histoire qui est très intéressante parce qu'il y a trois ans que le gouvernement du Malte a signé un contrat avec un investisseur du Dubaï pour créer et pour développer une nouvelle ville qui s'appelle Smart City Malta. On connaît très, très bien le modèle à Dubaï qui est très connu au monde entier comme Internet City Dubaï. Ce sont les mêmes investisseurs qui ont déjà créé le même type de centre de l'excellence de TIC et aussi le media à l'Inde, à Kerala aussi. Maintenant, notre living lab à Malte sera ouverte en juillet physiquement dans le premier bâtiment de Smart City Malta. Et bien évidemment, on invitera non seulement les personnes présentes mais tous les internautes qui vont nous regarder effectivement à être à nos côtés peut-être pour cette ouverture de Living Lab. Tout le monde sera bienvenu. Alors un exemple français, on a déjà donné un tout à l'heure, c'est effectivement le laboratoire des territoires de demain. Mais il y en a un autre qui se profile à l'horizon, toujours dans la région parisienne, Jean-Claude, du côté de Saint-Mandé. Alors qu'est-ce que c'est que ce nouveau Living Lab ? Le Living Lab de Saint-Mandé est le Living Lab géomatique. Pourquoi géomatique ? Parce que sur la ville de Saint-Mandé, tout proche du périphérique en dessous de Vincennes, se trouve la réunion de deux sociétés françaises importantes. L'une est l'Institut Géographique National pour ce qui concerne la géographie et l'autre est Météo France pour ce qui concerne la météorologie. Ces deux sociétés vont travailler ensemble et naturellement, il nous a semblé intéressant, nous chefs d'entreprise, de pouvoir accompagner ce mouvement de recherche fondamentale vers des applications techniques, pratiques, destinées à l'ensemble de la population et naturellement aussi à l'ensemble des étudiants qui vont créer, d'ici quelques années, des énergies nouvelles avec des innovations telles que celles qui peuvent sortir, je pense particulièrement à la géolocalisation, mais ça c'est ce que nous entrevoyons maintenant, mais on imagine bien que dans les années à venir il doit y avoir beaucoup d'autres utilisations de la géomatique, pour laquelle nous avons plaisir, nous chefs d'entreprise de l'Est parisien, de profiter de cette conjonction et des opportunités que nous donne le territoire de demain pour devenir un vrai laboratoire vivant de l'innovation. Merci beaucoup. Alors, bien évidemment, ça c'était le premier mot. On souhaitait d'emblée commencer par vous initier un tout petit peu à ce premier vocabulaire. Alors, je me tourne là vers Laura Garcia-Vittoria parce qu'elle va nous introduire une série d'interlocuteurs qui sont à l'autre bout du monde et en l'occurrence, je crois que nos amis d'Argentine sont en ligne. C'est bien cela, Laura ? Hola, buenas tardes. Buenos días en Argentina. Ahora, si no les importa a ustedes, pueden hablar en inglés para presentar su fundación, justamente que se ocupa de Isalud, pero les rogaría que serían muy breves y, más que nada, como ayer en la UNESCO, tal vez que les hicieran algunas preguntas, pero en inglés, porque creo que el auditorio aquí creo que no habla español, o bien en francés, si usted habla francés, o bien en español. le dejo. Ok, thank you very much. My name is Fernando Valduce, I am the president of the Fundatel Foundation of Argentina. Can you listen me clear ? Can you listen me ? Can you listen me ? ¿Me estás hablando en español ? ¿Qué me dices ? ¿Es que no oigo bien, eh ? la línea es muy buena, pero vamos a intentar escuchar nuestros colegas rápidamente. escuchan en la sala. ¿Vos escuchan en la sala ? ¿Vos escuchan bien, en la sala ? ¿Tré feblemente ? ¿Quién leve la mano, ¿Quién leve la mano, ¿Quién leve bien, s'il vous plaido ? ¿Quién leve la mano, ¿Quién leve bien, s'il vous plaido ? Ok, ok, ¿ahora ? Ahora sí, ahora te escuchamos mejor, ya puedes empezar a hablar. Y acércate al micrófono, por favor, eh. Ok. I tell you that my name is Fernando Valduce, I am the president of the Fundatel Foundation of Argentina. We work mainly in the area of health and telemedicine and your medical engineering applied to telemedicine. Our foundation have a lot of skill in the area of teaching telemedicine and health. We are a former members of the UNESCO chairman of telemedicine with the doctor Oira Ferrer-Rota. Fine. We are a start developing a lot of prototypes and equipment to do telemedicine in a developing country. And mainly, we have developed the quick electronic digital... Por favor, puedes... Mira, por favor, por favor, en casa, es verdad que nos escuchamos muy bien, pero aquí estamos en un lugar público. Si puedes hablar más despacio para que te escuchemos mejor. Ok. 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 I... repeat the last... the last word. Ok. Our foundation is working in telemedicine and e-health. We are also funded members of the UNESCO chairman of telemedicine of telemedicine that have a heat portal in University of La Laguna and everything. And our activities are mainly research and development of software and hardware to use it in telemedicine and health. as well. Our goal at the time was the development of the first electronic esthetoscope to do telemedicine at real time. This esthetoscope was finished last week and today is under clinical test in the hospital of Cáceres in Spain. This esthetoscope permit to do an interconsult between a hospital of Madrid and a point of care in the Amazonian jungle. Another way we are teaching telemedicine at university level and we have a lot of international collaborative work in the areas of education, research and development and collaboration. We are also working as we stand in a site-set project of and 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 use in any context in emergency and and we are going to make some questions. in the people in the room have questions. please. I have a question for Tunte Kalai since she has a living lab in the field of telemedicine and telemedicine in general. Est-ce que vous connaissez effectivement nos collègues d'Amérique latine et quelles sont vos réactions et quelles sont vos questions éventuellement? May I give my answer in English? I think because my colleague can understand a little bit better. OK. Hello. We have a living lab in Switzerland which is based in central Switzerland so close to Lucerne and Zurich. Do you understand me? Do you understand me? I don't think so. Can you can you hear me? Now? Yes. I hear you now. Oh great. OK. Great. So. Have you any collaboration with some European research and innovation communities or project actually? How do you see the potential collaboration between different telemedicine applications in Europe and Argentina? Because, OK, all of the people, all of the people in our foundation are professors of the university and have a lot of time working in collaboration with another university. This is the main way of contact with the European community to collaboration process. But today, we don't stop. We have problems of time found to do telemedicine research. Because we are very cheap to do that. You know? Can you repeat your last, your last sentences? Just the last one, because that was not so understandable. I can understand you, sorry. Si vous pouvez écrire la question dans le chat, je peux lire et je peux répondre à vous très bien, parce que les séries audio sont de très bas qualité. Vous pouvez écrire dans le site ? Non, le problème est la grande distance, je pense, et la qualité des données et la voix. Donc, je pense que c'est très bien. C'est une innovation que nous avons créée, une plus. Et jusqu'à très bientôt, Fundatel. À très bientôt. Merci beaucoup. Bien, écoutez, on nous remercie à notre collègue, même si, pardon, pour cette qualité, pas tellement d'image, mais surtout de son, assez difficile. Mais, en tout cas, ce que souhaitait transmettre, vous l'avez compris, notre collègue, c'est qu'effectivement, c'était notre première idée, ce que nous souhaitions partager avec vous pour commencer, c'est que ces pôles de savoir, dans le domaine, en l'occurrence, de la e-médecine, sont en train de se développer. Et on a d'autres exemples, j'espère qu'on les entendra un tout petit peu mieux tout à l'heure, par rapport à d'autres acteurs d'Amérique latine. Alors, il y a un deuxième élément que je souhaiterais d'emblée mettre en avant. Le porteur d'innovation, le territoire de l'innovation, c'est un territoire ou un porteur qui insiste sur les facteurs culturels. On ne peut pas, aujourd'hui, gérer une innovation territoriale sans gérer sa propre identité, sa mémoire, son histoire. Alors, évidemment, je me tourne vers deux de nos collègues qui sont particulièrement occupés par ces questions. L'un, de manière, je dirais, plus, comme véritable acteur européen, comme passionné de l'Europe, comme passionné de l'histoire de l'Europe. Un autre, un de nos amis canadiens, merci Alain d'être des nôtres également, qui regarde plus avec, sous un angle, on va appeler cela technique. Alain, en deux mots, la gestion de l'identité aujourd'hui avec les outils dont nous disposons. Bonjour. Alors, c'est évident qu'en 2010, les possibilités technologiques nous permettent de rendre accessible le patrimoine et de développer ce sens, si on peut dire, de l'identité, c'est-à-dire la personne qui habite une ville peut découvrir, s'approprier sa ville à l'aide des outils technologiques, c'est-à-dire des applications qui permettent de préparer une visite à l'intérieur même de sa ville ou à l'intérieur de ses parcours en métro ou en autobus et puis de télécharger ces informations-là et qui sont déclenchées aujourd'hui d'une façon automatisée à l'aide du GPS. Alors, les outils, présentement, sont là, ils existent. Alors, et les nouvelles générations, si on pense à plus de 70 % des utilisateurs des téléphones intelligents, sont composés des jeunes entre 25 et 45 ans. Alors, ils sont des usagers de ces outils-là. Alors, à nous, ou les détenteurs de contenus, à rendre accessible leur contenu pour que les usagers puissent personnaliser ces tours et ces explorations-là, soit à l'intérieur de leur propre ville ou encore sur un plus grand territoire d'exploration. Alors, très concrètement, qu'est-ce que cela donne aujourd'hui au niveau des territoires, des musées? Quelles sont peut-être les applications les plus pointues auxquelles on peut penser? En fait, en ce qui nous concerne, à mon entreprise, nous avons développé une application qui s'appelle In-Situ. Alors, c'est un outil, une application multiplateforme qui, à l'aide d'un gestionnaire de contenu, permet aux institutions muséales, aux universités, aux détenteurs de contenus, aux archives, etc., de diffuser leur contenu, non seulement sur le Web, comme on le fait depuis plus d'une quinzaine d'années, en créant des activités pédagogiques, des expositions en ligne, etc., mais aussi, à partir de ce gestionnaire de contenu-là, de pouvoir le diffuser sur un BlackBerry, sur la technologie Apple Touch ou encore la nouvelle technologie de Google, Android. Alors, c'est vraiment... Cette application permet cette diffusion-là et aussi toute la personnalisation de l'expérience de l'usager dans sa découverte de l'exploration d'un territoire. Noël, vous-même, vous travaillez sur un projet dans, je dirais, dans l'écosystème du Conseil de l'Europe, vous en direz un tout petit peu plus, sur, justement, l'identité territoriale également, l'identité de l'Europe. Oui, donc, moi, je suis à la conférence des ONG du Conseil de l'Europe. Et donc, les ONG, déjà, ce sont des organisations non-gouvernementales et qui sont européennes, en l'occurrence, celles qui sont au Conseil de l'Europe. Donc, c'est un réseau de 400 ONG. Donc, ça fait déjà du monde. Et, en fait, depuis plusieurs années, depuis plus de 20 ans, le Conseil de l'Europe a essayé de chercher, finalement, quels étaient les points de rassemblement culturel qui existaient au sein de l'Europe. Et, notamment, il a mis en place des itinéraires culturels européens, dont le premier a été celui de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui a plus de 20 ans, maintenant. Et, depuis, 25 autres ont été déclarés, comme la route de la Hanse, la route des Vikings, la route Mozart, la route du fer, la route de la soie. Donc, il y a 25 thèmes qui ont été choisis, dans le but d'essayer de trouver les points de rassemblement culturel qui sont éparpillés au fil des siècles, finalement, en essayant également aussi de respecter les différences qui existent entre les différentes cultures, puisque c'est aussi la devise du Conseil de l'Europe, tous différents, tous égaux, mais en recherchant, malgré tout, les points aussi de convergence à travers ces chemins. Alors, moi-même, je mets en place, en ce moment, une route européenne des légendes et donc aussi une route charlemagne, puisque les légendes, beaucoup sont dues à la période carolingienne. Et donc, l'objectif, c'est d'essayer de trouver les points qui rassemblent, finalement, à travers ces chemins. Bien, merci beaucoup sur cet aspect-là. Alors, je crois qu'il y a un de nos autres collègues de l'Amérique latine, du Ruguay, en l'occurrence, qui est également dans le domaine de la médecine. Bueno, disculpen, mais nous sommes en un territoire français, on parle français et les personnes étaient en train de faire la conférence. Peut-être que vous, vous, maintenant, vous pouvez présenter votre institution en anglais ou en français. C'est possible ? Mais que soient courtes, parce que non se oient à veces très bien. Et, surtout, le ideal serait que hubiera un intercambio avec les participants de la salle ou avec les que interviennent, les interviennent, les interviennent, les dejons, à lo mejor, deux ou trois minutes pour que se presentent en anglais, avec un anglais un peu lento, pour que nous puissions écouter très bien, puisque le sonido va très loin. de acuerdo ? Les dejons la parole ? Ok ? Ok ? Ok ? Ok ? Tres minutes, tres ou quatre minutes, de acuerdo ? Usted presenta sa institución, pour favor ? Merci d'avoir regardé cette vidéo. 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 Juste en deux minutes alors peut-être. En deux minutes, Smart City, c'est quoi ça ? C'est la Commission européenne qui a lancé un nouveau programme qui est totalement différent du septième programme du cadre de la recherche qui s'appelle le programme de l'innovation et de la compétitivité, CIP en anglais. Dans le cadre de ce programme, on a commencé à préparer un projet avec la participation de huit pays différents. Le Portugal, l'Espagne, la France, Malte, Chypre, Italie, la Grèce, la Croatie et la Turquie qui va nous joindre, notamment les villes, les grandes villes, Lisbonne, Rome, Valette, Tricala, Athènes, les autres villes. Nous voudrions créer pour la première fois un réseau entre les villes méditerranéen pour créer les services entre deux ou trois villes dans plusieurs domaines. Les domaines vont représenter, par exemple, l'énergie renouvable. Ils vont représenter le management du trafic. Ils vont représenter la santé publique. Pour les personnes plus âgées. En plus, la quatrième sera l'héritage culturel. Et on aura aussi une action horizontale qui s'appelle l'éducation. Ça représente la nouvelle vague de l'éducation. En anglais, ça c'est Adventure Based Learning. Cela veut dire qu'on voudrait créer une plateforme pour tout le monde, une plateforme ouverte, dans n'importe où, pour n'importe qui, pour utiliser et pour faire savoir comment ils peuvent être, comment ils peuvent assister comme les utilisateurs dans des services de plusieurs niveaux de la société. Tout à fait. Et là, on en revient effectivement à la géolocalisation culturelle. Et je me retourne de nouveau vers la massée. Si on fait un peu de prospéthive, parce que cet après-midi, l'innovation territoriale, c'est d'abord la prospéthive quand on accompagne les acteurs territoriaux. Si on fait un peu de prospéthive, peut-être de rêve technologique, dans les deux, trois années qui viennent, on ne va pas aller trop loin, qu'est-ce que l'on peut imaginer comme étant des outils mis à disposition du touriste dans une ville méditerranéenne ou autre d'ailleurs, ou canadienne, de manière à ce que celui-ci puisse avoir un maximum d'informations sur le patrimoine ou sur l'architecture qu'il regarde ? En fait, la technologie, on n'est pas obligé d'aller trop loin en avant pour… Je pense que les outils technologiques existent présentement. Alors, c'est de les utiliser. Alors, il y a effectivement des applications open source qui existent et il y a des applications plus commerciales. Mais il reste que cette technologie, elle est disponible. Les usagers sont là. Alors, c'est aux villes, en fait, et aux détenteurs de contenu, c'est-à-dire, comme on parlait tantôt des musées, des archives, etc., de mettre finalement, de fédérer à l'aide d'une implication finalement l'ensemble des contenus qui nous permettent de découvrir une ville en fonction des thématiques qu'on veut mettre en place et aussi en fonction des intérêts de l'usager. On parle de médias sociaux, on parle d'expériences personnalisées. Alors, ces outils-là sont là. On sait très bien que les dernières années ont été des années de numérisation des contenus. Donc, la connaissance, le savoir, les collections ont été numérisées en grande partie. Donc, il s'agit tout simplement, à l'aide d'un programme comme ça, de finalement travailler ensemble. Et puis, il existe déjà des modèles d'exploration thématique d'une ville, par exemple. Alors, c'est très fédérateur d'avoir une application éventuellement qui serait disponible gratuitement pour que ces organisations-là, détentrices de contenus, puissent mettre ces contenus-là en ligne, etc., et en fonction aussi des groupes d'âge et puis des apprentissages qu'on veut stimuler. Alors, c'est possible de le faire. Il s'agit de commencer, tout simplement. La technologie existe. Laura? Oui, disculpez-moi, j'allais parler en espagnol. C'est très difficile de passer d'une langue à une autre comme ça rapidement. Moi, ce que je voudrais faire remarquer ici, c'est que, bien sûr, ne croyez pas qu'on ne parle pas de l'innovation autre que territoriale, puisque tous les projets qui sont présentés ici, c'est des projets territoriaux, où ça se passe dans les territoires, en tenant compte, bien sûr, de l'identité de chaque territoire. Donc, à Malte, on tient compte du territoire de Malte. En Hongrie, c'est par rapport à ce qu'il y a en Hongrie. L'identité, donc, de ces pays ou de ces régions ou de ces universités. Les pôles géomatiques, c'est exactement la même chose, étant donné qu'à Saint-Mandé, il y a un institut national géographique, où ils travaillent déjà sur la géolocalisation et d'autres questions de cartographie. Donc, à chaque fois, bien sûr, ne croyez pas qu'on parle d'une autre chose. On parle toujours, puisque l'innovation ouverte et l'innovation telle que nous l'entendons, en tant que laboratoire vivant, c'est un laboratoire qui est au service, surtout du territoire, et non pas, comme ça a commencé à la Commission européenne, l'usager au service d'une entreprise. Non, 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 c'est les technologies et toutes les couches de la société au service du territoire. Parce qu'on n'aura pas une société basée sur l'économie de la connaissance, si on ne garde pas l'identité du territoire, et si on ne développe pas cette identité du territoire à travers les nouvelles technologies. Et c'est très riche, puisque chaque territoire, je peux vous le dire, puisque je voyage beaucoup dans le monde, et hier, tout le monde me demandait, mais quel pays ou quelle ville tu préfères ? Comme je viens de dire aussi dans une enquête que j'ai répondue, je n'arrive pas à vous dire quelle ville je préfère. Parce que toutes les villes, que ce soit grand, petit, je trouve toujours des choses merveilleuses, des choses extraordinaires. Il suffit d'ouvrir les yeux, c'est tout. Et bon, avec ces choses merveilleuses que chaque territoire, avec ces individus, là où il y a l'homme, il y a des choses merveilleuses. Et n'oubliez pas une chose, derrière la technologie, pour le moment, c'est l'homme. Et je peux ajouter encore, je suis scandalisée par ces discours mensongères, là je viens de lire, juste à arriver d'ici, l'Internet contre la démocratie. Mais monsieur, l'Internet, il n'est contre personne. C'est nous qui sommes contre la démocratie. C'est l'homme, c'est l'homme qui contrôle l'Internet, qui est contre la démocratie. Qu'est-ce que c'est cette manipulation de l'information ? Vous comprenez ce que je veux dire ? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais je m'arrête, parce que c'est vraiment... On ne pourra pas avoir une société basée sur la connaissance, en continuant à mentir et à manipuler l'individu, et surtout les citoyens. Merci beaucoup. Vous l'avez compris, les innovateurs savent se fâcher, et le cas échéant, effectivement, mettre en avant un certain nombre de contradictions. Il y a contradiction potentielle, lorsque l'on parle d'innovation de rupture, d'où vient l'innovation de rupture, au profit de qui ? Et effectivement, le débat est loin d'être clos à ce niveau-là. Il y a deux adjectifs, d'ailleurs, qu'il faudrait utiliser, puisque j'ai promis de mettre en avant un certain nombre de mots-clés cet après-midi dans ce débat ensemble. C'est deux adjectifs. Cognitif, augmenté. Cognitif, la dernière expression que j'ai eu l'occasion d'entendre au Conseil de l'Europe, lors d'un débat que j'ai pu conclure il y a 48 heures, c'était l'architecture cognitive des territoires. Et je vous suggère cette expression, d'y réfléchir un tout petit peu, et je crois que ça dit beaucoup de choses. Même chose pour l'itinérance cognitive, une expression que Laura utilise souvent pour effectivement les processus d'apprentissage dans des situations de mobilité au cœur de la ville. Puis le deuxième mot, le deuxième adjectif, c'est augmenter. On augmente notre vie avec du virtuel, mais on augmente le réel avec le virtuel, et bien évidemment, ce n'est pas en créant fictivement et mentalement un continent de plus, une région de plus, un pays de plus, pour y placer l'ensemble des données de la cyberculture. Ce n'est pas seulement comme ça qu'on en procède, ce n'est même pas du tout comme ça qu'on en procède. C'est bien évidemment en mettant au service du territoire un certain nombre d'informations, un maximum d'informations, que l'on avance sur ce champ de l'innovation. Là j'en viens, et bien évidemment, je ne peux qu'en venir à un spatialiste, parce que je parlais d'espace et de territoire. Philippe Latour travaille beaucoup sur ces questions, et je vais lui laisser la parole. Juste une petite présentation. En fait, on dit territoire, mais un territoire, c'est quoi ? C'est aussi les individus qui le composent. Dans le domaine de la connaissance du territoire, il y a avant tout la connaissance des individus qui sont dessus, qui peuplent ce territoire, et c'est à partir de ce que ces individus ressentent, ce qu'ils souhaitent, l'évolution de leur comportement, et en particulier, j'ai fait une petite étude, éventuellement on pourra montrer tout à l'heure, sur l'évolution de leur habitat, c'est à partir de là qu'il faut proposer les choses. Et on constate, en particulier en région parisienne, pour l'île de France, qu'entre les aspirations des Franciliens, et puis ce que leur conseil régional a décidé, dans le cadre d'un schéma directeur, qui nous implique jusqu'en 2030, il y a un fossé assez considérable. On pourra donc voir ça un peu plus en détail après. Donc j'insiste sur l'aspect individu. Quand on fait du géodécisionnel, avant tout, eh bien, il faut comprendre ce qu'il y a, alors quand on fait du géomarketing, c'est sur le marché, quand on fait de l'économie, c'est les comportements plus généraux des individus, et il n'y a pas deux individus qui ont le même comportement. Sauf que, bien sûr, pour pouvoir étudier ces comportements, vraiment, il y a un certain nombre de préceptes qui font qu'il y a, dans certains lieux, dans certaines conditions, des identicités de comportement. Comme ici, par exemple, nous sommes tous dans une salle, nous sommes venus pour participer ou écouter une conférence. Donc, nous savions que nous n'allions pas à la plage, que nous n'allions pas au cinéma, ni à la pêche. Et le comportement, donc, des personnes qui sont ici reflète leur sentiment sur l'environnement dans lequel ils se trouvent. Voilà ce que je vous dirai pour l'instant. Et lorsque l'on parle précisément d'innovation territoriale, pour vous, c'est d'abord quoi, concrètement, pour un élu que vous allez accompagner ? L'innovation, en l'occurrence, ça consiste à approfondir cette connaissance, cette connaissance de comportement. Là, en l'occurrence, bon, c'est utiliser la géomatique et des outils d'analyse, alors aussi bien géographiques que statistiques, et qui permettent de comprendre ce que les gens souhaitent, et par exemple, dans quelles conditions veulent-ils avoir un logement, où, comment, et puis derrière, comment va-t-on concevoir les transports qui sont nécessaires pour assurer un minimum de fluidité, bon, ce qui n'est pas pour l'instant le cas, en tout cas, dans notre région, voir s'il faut développer des transports en commun, etc., etc. Bon, c'est tout un ensemble qui doit, normalement, servir d'aide à la décision pour les gens qui seront, qui ont pour rôle de prendre ces décisions. Jean-Claude, à l'échelle quotidienne d'un territoire, l'innovation, elle se vit comment ? En liant toutes ces personnes qui sont concernées, ou qui le seront, comme je disais tout à l'heure, à propos des étudiants, en les liant, en les faisant se connaître, en les faisant communiquer entre eux, en faisant se comprendre les édiles, les représentants des territoires, et puis, les acteurs économiques qui sont là pour aider la population à découvrir des énergies nouvelles. Donc, une économie du lien. Tout à fait. Qui rejoint une économie des interdisciplinarités. Je me tourne une fois de plus vers Toundé. Il y a un très beau projet que nous avons eu l'occasion d'évoquer souvent à Budapest, autour de l'art brut. Alors, l'art brut, on pourrait se dire, voilà, de l'histoire de l'art en pleine discussion sur l'innovation territoriale. On a eu l'occasion également de parler encore et toujours de médecine et de santé. On a eu l'occasion aussi de parler de réalité virtuelle, tout ça sur le même sujet. Alors, qu'en est-il ? Qu'est-ce que c'est que ce sujet ? Oui, si tu permets, j'aimerais un peu retourner de cette discussion parce qu'il y a un mot, il y a une nouvelle profession qui a été déjà créée par l'innovation ouverte qui s'appelle en anglais « knowledge worker ». Cela veut dire, nous sommes les travailleurs de connaissances, notre rôle dans toute cette situation d'être invisible, cela veut dire, nous sommes les facilitateurs pour aider, être un peu plus, plus, comment je, comment je, lier, oui. Normalement, notre rôle, nous devons vraiment être toujours invisibles derrière, dans toutes les situations qui se passent dans le process de l'innovation ouverte. Si j'aimerais retourner dans notre projet qui a commencé en Hongrie, il doit donner une petite introduction de l'art brut. Moi, je pense que vous, parce que vous êtes français, vous connaissez beaucoup mieux l'histoire de l'art brut ici en France, qui a commencé à 60. Moi, j'ai beaucoup appris de toi, André. C'est Dubuffet, qui, Jean Dubuffet, qui a commencé recueillir et faire la première collection de l'art brut. En Hongrie, on a fait les démarches seulement pendant l'année passée. Tout s'est passé, tout s'est commencé avec une visite ici à Paris pendant le mois d'août. C'était le maire de Bouddapest qui a donné un bâtiment pour créer la première collection d'art brut en Hongrie, qui vient de la clinique de l'Université de Saint-Murice avec les arts d'œuvre qui étaient colectiques, normalement, qui sont faits par les malades mentaux. Oui, si tu peux nous expliquer un tout petit peu parce que les gens vont croire que les malades mentaux font des tableaux. Or, il ne s'agit pas de ça, bien sûr, bien entendu. Donc, est-ce que tu peux expliquer toute cette technologie qui se sont développée justement pour soigner ces malades mentaux ou ces personnes avec des problèmes cognitifs et notamment, donc, à travers la réalité augmentée des programmes réalisés par l'Université de Bouddapest et tous ces bons travaux qu'on fait pour soigner les malades, non seulement, bien sûr, en peignant, mais aussi à travers les technologies de l'information. Ce que nous a décidé pour utiliser la technologie TIC, normalement, oui, comme tu disais, c'est la réalité virtuelle et c'est la réalité augmentée, on va créer un réseau virtuel où les visiteurs peuvent rentrer dans l'espace, peuvent bouger dans l'espace utilisant le mouse, comment on dit en français, le souris, oui, cela veut dire on peut bouger, excusez-moi, parce qu'on travaille toujours en anglais, cela veut dire ce n'est pas facile de tout expliquer en français. Alors, si on bouge dans l'espace avec ce souris, on peut être l'un des acteurs dans l'environnement, on peut faire l'interaction avec l'environnement, cela veut dire c'est une très, très, une challenge qui donne beaucoup d'aspirations, beaucoup de sentiments, beaucoup de, pas seulement au niveau de visualisation, mais aussi pour sensation, oui, merci beaucoup, aux malades, aux malades mentaux qui sont capables de créer les arts d'oeuvre fantastiques, vraiment. Donc, et là, j'ai fait la jonction justement avec l'université qui vient d'être créée il n'y a pas longtemps au Paraguay et ça serait bien justement que l'université, je vais leur dire quelques mots en espagnol, je vous prendrai en contact parce que c'est aussi ça l'objectif de cette réunion et celle d'hier à l'UNESCO, c'est de mettre en contact ces universités de ces pays qui sont en train de se développer avec des techniques, avec des façons de faire dans le monde pour que nous puissions justement construire ces sociétés basées sur la connaissance pour soigner mieux les malades et pour construire une société plus juste et meilleure. Alors, permettez-moi d'interrompre un tout peu et de parler en espagnol. Justement, je vous disais de la université, que est une jeune université, et que l'un des objectifs de nos rencontres, ou pour le moins des rencontres de la Fundation de la Fundation Territorios de Demac, de la Fundation de la Fundation Territorios de Demac, de la Fundation Sous-titrage Société Radio-Canada Dans un premier temps, lorsque l'on regarde effectivement les territoires avec leurs acteurs, c'est-à-dire ceux que l'on peut observer aujourd'hui, quelles sont les grandes mutations que vous remarquez ? Pour être plus précis, aujourd'hui, un certain nombre de chercheurs parlent essentiellement de sociétés créatives, et donc de l'entrée des territoires et des habitants de ces territoires dans une société créative. Comment est-ce que vous jugez cette expression ? Oui, c'est difficile. Quand on raisonne au niveau de l'ensemble des populations, puisque l'idée c'est bien de ne pas se limiter à quelques chercheurs qui peuvent avoir d'excellentes idées, mais donc ça sera automatiquement des idées personnelles, et puis peut-être orientées par leur connaissance, par leur culture, etc. Si on essaye de penser à l'ensemble des populations, les évolutions sont quand même relativement lentes. Il y a des habitudes, il y a des traditions, il y a toute une culture, et on ne peut pas parler immédiatement de bouleversements immédiats, parce qu'il y a des secteurs qui vont beaucoup plus vite que d'autres. Alors d'accord, internet, ça va très vite, la téléphonie, c'est plus de la téléphonie, c'est de l'internet. Bon, là ça va très vite. Demandez à quelqu'un qui cherche un logement en Ile-de-France, si les choses évoluent aussi vite. On en est très loin. On est toujours, pour quelqu'un qui va chercher à se loger, que ce soit pour acheter ou pour louer, il va consulter des milliers d'annonces, il va faire la queue dans des escaliers en essayant d'arriver très tôt avant qu'on ouvre la visite, parce que s'il veut être le premier et puis avoir des chances de... Il va falloir qu'il présente des tas de papiers sur ses ressources, sur ses garanties, sur... etc. On est très loin, très très loin de tout ce que l'on voit par ailleurs. Et regardez-le, c'est un bon exemple, je crois. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de trouver de l'immobilier sur internet. C'est une catastrophe. Quand on voit la façon dont les sites sont conçus, la façon dont les œuvres sont présentées, c'est inimaginable. C'est le siècle dernier. C'est les petites annonces. Les petites annonces papier, en plus, il y a quelques photos, mais c'est tout. Ça se résume à ça. Bon. Je pense que c'est une question d'intention. Je pense que dans le cas que vous venez de donner, c'est qu'il n'y a pas une volonté de se regrouper. Il n'y a pas de regroupement professionnel qui ait l'intérêt de se mettre ensemble pour vraiment offrir l'offre qui serait globale. Mais pour venir au milieu de la culture, moi, je considère que... Si je regarde la niche dans laquelle j'opère, si je peux ainsi dire, le monde des musées, bon, alors, je vois qu'il y a cette mutation-là de... Aujourd'hui, ce n'est plus seulement le musée qui est comme créateur de contenu scientifique, et puis créateur d'expériences dans un environnement physique, mais aussi virtuel. Mais je crois que, de plus en plus, avec les usages qui s'implantent à une vitesse effrénée, beaucoup plus rapide que l'utilisation des petits ordinateurs, etc., à cause de la téléphonie intelligente. Alors, ces usagers-là, finalement, les musées ont avantage, et puis différentes organisations, peu importe que ce soit en immobilier, que ce soit en santé, ou peu importe le domaine, à intégrer ces usages-là pour permettre un accès à cette information-là qui est vraiment axée sur ces usages-là qui sont incontournables et qui évoluent très rapidement. On n'a quand même pas le choix de suivre, à la différence, par exemple, à l'époque des premiers audio-guides, qui est un usage inventé par les musées, pour les musées, et aujourd'hui, ce n'est plus du tout un usage que les musées développent, mais le musée doit aller vers ces usages-là pour construire sa clientèle de demain et puis pour pouvoir permettre cette démocratisation de la connaissance et l'accès à cette connaissance-là, mais axée sur ses propres intérêts. Donc, une interactivité, une personnalisation de l'individu, mais aussi une création de... Qu'est-ce que j'en pense, moi, de cette œuvre d'art-là? Qu'est-ce que j'en pense de cette sculpture-là? Ah! Et de la partager aussi avec d'autres et puis de créer une espèce de conversation virtuelle à distance pour faire avancer un peu cette appropriation-là de la connaissance et des choses. Mais moi, je suis dans le domaine de la connaissance et du patrimoine, alors c'est sûr que l'immobilier, j'y connais moins. Tournez sur ce point. J'aimerais vous dire qu'on essaie de trouver la solution dans notre projet du Malte, dans ce Smart City projet, parce qu'il y a à peu près 3 millions de visiteurs qui arrivent à Malte dans chaque année. Vous pouvez imaginer, le nombre de la population, c'est un peu plus que 400 000, mais il y en a 3 millions de touristes qui viennent du monde entier. Le maire, M. le maire de Vallette, qui est normalement un professeur d'éthique, il est le professeur de la technologie de l'information, il nous a demandé de développer un service qui pourrait être donné dans la main des touristes. Cela veut dire qu'on va créer un guide, un guide, un guide mobile. Cela veut dire que tous les musées et toutes les collections seront déposées sur ce mobile. Il peut utiliser tout le monde, chaque famille, chaque individuel qui arrive sur la porte, sur la main square, sur la porte principale du Vallette. Il peut louer, il peut utiliser ce type de guide. Ce guide sera avec lui comme une personne donner quelques interactions. Un guide, on dit qu'un coach, un coach virtuel, un guide virtuel. C'est la future. C'est pourquoi on doit dire que l'excellence de l'utilisation de la télécommunication, l'information, c'est illimité. On a vraiment beaucoup de possibilités. Je voudrais compléter ce que vous dites simplement en parlant à nouveau de géographie parce que je crois que le point d'orgue de tout ce que les gens auront imaginé à partir du tableau qu'ils avaient envie de voir, c'est quand même d'aller le voir et de se rendre sur place, et alors si possible, ce qui serait formidable, avec la communauté de gens intéressés comme eux par le même tableau, pour y aller ensemble et à l'endroit où ils se trouvent. Là, on revient à la géographie, mais on revient aussi à l'humain parce que je n'imagine pas que les individus puissent se contenter de voir le tableau sur Internet. Il faut qu'ils le voient sur Internet, mais il faut que ça leur donne envie d'aller le voir en réel. Et ça, ça a quand même une vertu économique à laquelle je suis toujours attaché, c'est que ça développe extraordinairement le tourisme, mais on ne va pas s'en plaindre. Bien sûr, tu vas intervenir pour dire qu'il y a beaucoup de... Alors, c'est cette question-là, oui, on veut attirer, on veut amener le visiteur à aller voir telle ou telle oeuvre. L'idée, ce n'est pas de remplacer, c'est une question maintenant qu'on n'aborde plus parce que souvent, ce n'est même pas la même clientèle qui va le voir en ligne, purement en ligne et puis sur le site. Mais aussi, je crois que ces outils-là, par cet accès-là, ça va permettre de montrer aussi une variété d'objets et de témoins du passé et puis que le tourisme ne se tire pas tous sur la même oeuvre d'art. Je pense qu'il y a une richesse et puis qui, par exemple, si on pense au Louvre, on pense à la Mona Lisa, mais je pense qu'il y a énormément de patrimoine qui peut intéresser le grand public, mais la seule chose, c'est qu'ils ne le savent pas. Donc, pour moi, ce n'est pas tout de donner une base de données sur une plateforme, qu'elle soit Internet ou une plateforme d'accès aux collections. Ce n'est pas tout. Je pense qu'il faut offrir des outils qui permettent cet accès et cette personnalisation-là, qui, en fonction de... je m'intéresse, par exemple, aux bateaux. Alors, à ce moment-là, en faisant ces recherches-là, en préparant une visite, par exemple, à Rome, et là, moi, c'est les bateaux qui m'attirent, et là, à ce moment-là, je peux, à partir de cette recherche-là, bâtir à l'intérieur de plusieurs musées ma propre exploration des représentations de bateaux dans différentes collections de musées. Alors, je pense que... et ça, ce n'est pas le futur. Je le répète, c'est possible maintenant. Oui, et pas seulement. Tu sais bien, on le sait tous bien, hein. Donc, vous, je suppose qu'aussi, on peut rentrer dans un tableau, on peut aller, donc, à n'importe quel musée et faire toute une intégrance cognitive autour d'un tableau. Donc, bien sûr, que l'un ne substitue pas l'autre, c'est de la réalité augmentée. Vous pouvez augmenter vos connaissances. Ce n'est pas la même chose que se substituer. Les nouvelles technologies ne substituent pas l'homme, j'ai dit tout à l'heure. Peut-être un jour, grâce à l'intelligence artificielle, on fera des machines. Mais ces machines, elles seront inventées par l'homme, pas pour la machine. Donc, on revient aux choses essentielles. Au centre, aujourd'hui, nous devons mettre l'homme et l'homme s'y trouve. C'est peut-être le moment de parler aussi d'éducation. Alors, on a parlé de santé, on y reviendra certainement tout à l'heure avec une ou deux interventions à distance. On a parlé beaucoup de culture. On a peu parlé d'éducation et de formation. Il y a un projet européen, je ne sais pas si Laura souhaite nous en dire deux mots, un projet européen qui s'appelle ProInternet en deux mots ? En vraiment deux mots, parce que je préférais vous laisser vos interventions. Je suis très présente sur Internet. Vous pouvez trouver tout ce que j'écris et tout ce que j'ai dit sur Internet. Donc, voilà, je voulais quand même vous présenter en deux minutes ce projet européen. Si vous voulez participer avec nous, bien sûr, à la fin, il y a les contacts. Donc, c'est un projet, le programme Leonardo, pour développer de nouvelles stratégies et pour faire en sorte qu'il y ait de nouveaux postes de travail qui s'est créé dans le bon sens du terme. Voilà. Il est financé justement par les nouveaux programmes d'enseignement tout au long de la vie. Et ça nous concerne tous, nous tous. L'objectif, bien sûr, c'est de créer un réseau dans la matière, développer ces réseaux et de donner des directives aussi bien à la communauté européenne qu'au secteur du secteur. Voilà. Donc, je vais finir pour vous dire seulement de vous adresser, donc, à Internet. Voici les partenaires, parce que sinon, ah, bon sang. Voilà, voici les partenaires, et un peu partout en Europe. Voilà les contacts. Si vous voulez plus de précisions, n'hésitez pas à nous contacter. Merci beaucoup. Merci, Laura. Je crois que c'était effectivement important d'évoquer la question de formation, les formations autour d'Internet dans cette semaine Paris 2.0, et notamment, bien évidemment, les formations du futur. Alors, si on essaie de faire un tout petit peu le point, peut-être avant de vous adresser à vous, d'écouter vos questions et également vos interventions et jugements divers et variés, on peut, à l'évidence, voir qu'il y a de nouveaux rapports entre les territoires et les savoirs. Je crois que ça, c'est véritablement quelque chose d'important. Et c'est là qu'il faut, malgré tout, dans ce débat, laisser la place à un autre mot, dans la petite boîte à outils, la petite boîte sémantique qu'on a utilisée cet après-midi. On ne l'a pas encore utilisée, c'est un vrai scandale. C'est le mot réseau. On ne l'a quasiment pas utilisé. Alors, attention à l'utilisation du réseau, et ça, je vais me retourner, évidemment, vers nos intervenants, parce que, bien évidemment, un territoire polarise aujourd'hui des connaissances, polarise des savoirs, crée des clusters, nous l'avons dit au début. Mais ces clusters ne sont pertinents, ne sont actifs, qu'à partir du moment où ils peuvent travailler ensemble. C'est tout l'objet d'un certain nombre de projets européens. Et au niveau des habitants, des habitants d'un territoire qu'on a évoqué tout à l'heure, bien évidemment, il faut que le territoire soit lui-même, se regarde lui-même, s'analyse lui-même, lui et sa mémoire, mais par ailleurs, soit ouvert aux autres. Alors, cette vie en réseau d'aujourd'hui, vous la voyez comment, vous la jugez comment, Alain ? Peut-être avec l'exemple canadien, l'exemple québécois, en tout premier lieu. Je pense à plusieurs projets, cette mise en réseau des expertises. Par exemple, on a eu la possibilité de travailler sur des plateformes de recherche pour l'Université de Carleton, qui permet à la communauté de scientifiques sur un sujet donné, c'est sur les Autochtones des Plaines. Et ça permet donc aux scientifiques de l'ensemble des universités qui possèdent de la connaissance et qui font de la recherche sur cette thématique-là, mais aussi aux institutions muséales qui détiennent des collections et qui font aussi de la recherche sur cette thématique-là. Ce sont vraiment des plateformes de collaboration qui permettent cet échange, qui permettent de suivre l'avancement de la connaissance qui se fait par ces scientifiques-là dans différents milieux, parce que là, on n'est pas seulement au Canada, on est au... ça implique le Getty Museum, ça implique le British Museum, ça implique un musée en Australie, etc. Alors, donc, c'est devenu une communauté de pratiques, mais une communauté de recherche qui permet cet avancement plus rapide par rapport à ces thématiques-là et puis de savoir tout ce qui existe, en fait, sur le sujet. Un autre projet aussi de plateforme avec l'Université de la Colombie-Britannique à Vancouver, c'était au niveau de l'histoire et de l'éducation. Alors, c'est le même processus. Alors, quelles sont les meilleures méthodes pour enseigner l'histoire aujourd'hui dans le monde? Alors, ça implique vraiment un réseau d'universités qui ont les mêmes préoccupations. Alors, ces plateformes-là créent un réseau international sur un aspect donné et puis ça accélère la connaissance, la construction de la connaissance et cette diffusion. Tout à fait. Quelle perception vous avez de cette vie en réseau contemporaine par rapport aux traditions de, comment dirais-je, des rapports entre les habitants d'un territoire, des rapports entre les hommes, par rapport à tout ce que vous avez eu l'occasion d'étudier sur l'identité européenne? Noël. Elle est totalement nécessaire parce que sur les territoires, si on prend un territoire de base, celui sur lequel je travaille, moi, ce sont les Ardennes françaises. Bon, c'est un territoire à la fois rural et aussi industriel. Sur la partie rurale, c'est très dispersé. C'est un territoire qui s'appauvrit, qui perd de la population tous les ans. C'est un des rares départements de France qui perdent la population. Les gens sont isolés les uns des autres. À partir du moment où on arrive à les mettre en réseau, avec notamment un projet qui les fédère, et notamment avec une idée, par exemple, de clusters, ce qu'on appelle les clusters, donc ces grappes, ce travail de mise en grappes, finalement, à partir d'une affaire. On n'a qu'à prendre notre exemple. Au départ, on part d'une légende. Cette légende, son personnage principal, c'est un cheval. À partir du moment où on fait ça, on va voir les éleveurs de chevaux. Les éleveurs de chevaux, on les fédère alors qu'ils travaillent de manière complètement isolée. De là, on peut arriver à remettre en place des métiers liés à l'attelage, par exemple. Donc, on remet en place, finalement, des formations aussi, pour pouvoir avoir des cochers qui, à nouveau, utilisent des attelages. Mais en même temps, comme il s'agit d'une légende, il faut être capable de la raconter. Donc, si on doit la raconter, il faut des compteurs. Or, les compteurs qui sont aussi, par exemple, des cochers, sont des cochers-compteurs. Ça, c'est un nouveau métier. C'est pourtant reconnu au ministère de l'Agriculture, mais ça n'existe pratiquement pas encore. Voilà. Alors, ça, c'est le type même d'un cluster. Parce qu'on continue à avancer. Des chevaux qui tirent des véhicules. On peut aussi arriver à des chevaux qui tirent des bateaux. Et on peut aussi, après, arriver à des chevaux qui vont récupérer les montgolfières, par exemple. Bon. Donc, il y a de plus en plus de possibilités de création de métiers complètement dispersés les uns et les autres, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais qui peuvent se retrouver sur un territoire, alors qu'au départ, on est parti simplement d'une légende. Et on a repéré que là-bas, il y a un château qui appartient à l'histoire de la légende. Là-bas, il y a d'autres traces qui montrent les traces de ce cheval qui a disparu. Bon. Donc, il y a toute cette possibilité sur un territoire de mise en réseau qui, après... Alors, quand on élargit les réseaux, effectivement, on peut faire la même chose sur un plan européen. Au début, on est sur un département. Déjà, on arrive à gagner les départements voisins. Paf ! On passe la frontière. On est en Belgique. Eux aussi, ils ont la même histoire, en fait. Mais ils ne le savent pas. Enfin, ils ne savent pas qu'ils ont la même histoire que nous. Et vice-versa. Et quand on arrive en Allemagne, ils le savent encore moins. Mais ils ont pourtant la même histoire. Alors, à partir du moment où on met en réseau, à partir de ce fil conducteur, là, dans cette histoire, c'est qu'à le lire, sans jeu de mots, on arrive aussi, finalement, à recréer des réseaux qui peuvent permettre un nouveau métier. Et je quitte ce matin une réunion au ministère de la Culture pour essayer de mettre en place, justement, à partir de ce projet, une formation spécifique, innovante, sur des cochers, compteurs, animateurs, médiateurs du patrimoine, pour essayer de faire redécouvrir toutes ces richesses-là. Tonde, faire, mettre en réseau des villes, mettre en réseau des territoires, cela fonctionne comment ? Cela se fait comment ? Moi, je peux dire que, par exemple, en Hongrie, on peut dire que les clusters, ou bien les réseaux de plusieurs acteurs, peuvent être les catalysateurs, les moteurs de l'économie locale, régionale et nationale. Cela veut dire, si on parle des futurs de la ville, je ne sais pas imaginer la modernisation, ou bien la programmation des villes de futur, sans les activités des clusters. Cela veut dire, en Hongrie, autour de notre Living Lab, sont plusieurs clusters, les clusters de plusieurs acteurs, des sous-traitants, par exemple, du secteur automobile. Dans d'autres cas, on a un autre Living Lab, dont on n'a pas parlé de ça, qui s'appelle Creative Knowledge, Creative Connaissance Living Lab. On a un cluster de 70 plusieurs acteurs, des PME, universités, des collectivités locales, par exemple, de trois secteurs, ces secteurs qui vraiment définissent l'économie régionale sur le sud de la Hongrie. Cela, c'est normalement la plus grande région de la Hongrie. Ces acteurs viennent de l'industrie de l'imprimerie, plastique et aussi de l'emballage. Dans cette région-là, ce type de secteurs sont les plus importants qui voient la prospérité à le futur des villes dans cette région-là. À Malte, il y a une autre situation, parce que le premier cluster d'éthique entre les plusieurs acteurs, ça, c'est sous la préparation. C'est le gouvernement de la technologie de l'information. M. Gatte, avec qui vous avez aussi rencontré sur notre conférence il y a deux semaines, c'est lui qui voudrait dynamiser l'économie et aussi la prospérité des futurs à Malte et à Gozo à travers d'éthique, à travers de clusters d'éthique, qui est maintenant sous vraiment la préparation. En Suisse, il n'y a pas de culture, il n'y a pas de tradition des clusters. Ça n'existe pas, parce que les sociétés suisses peuvent travailler individuellement. Ils ne sont pas clusters en Suisse. Peut-être que ça serait dans le futur. On travaille sur ça avec la faculté de l'économie régionale de Lucerne, mais ça n'existe pas en Suisse. Absolument pas. Avis aux accompagnateurs de clusters, vos services sont attendus en Suisse. Jean-Claude, quand on dirige un club qui s'appelle Affaires et Convivialité, je suppose qu'il y a un peu de networking à l'arrière-plan. En effet, dans la convivialité, et c'est quand même le plus agréable de tout, c'est pouvoir travailler avec des gens de tous les horizons. Vous voyez, moi, ma conception du réseau, c'est le plaisir que j'ai eu à voir cette jeune Paraguayenne tout à l'heure mettre son drapeau de son école derrière elle, avec beaucoup de patience, parce qu'elle est quand même restée presque une demi-heure, à installer tout pour être à notre écoute. Elle s'est mise à notre écoute, et nous étions aussi, si nous avions pu techniquement, nous mettre à son écoute. Je ne vois pas de meilleur exemple de networking que ce que vous avez fait aujourd'hui. Donc, ça me plaît. Philippe, le futur de la spatialisation des réseaux, un peu compliqué comme question. Oui, effectivement. Là, je dirais que vous me prenez un peu au dépourvu. C'est un peu de la provocation, bien évidemment. Ce que vous nous avez dit tout à l'heure. Vous imaginez comment, finalement, ce territoire dans une génération, parce que c'est un peu notre question que nous posons tous sans forcément la formuler comme cela. L'endroit où nous vivons, notre ville, notre région, dans un quart de siècle, à l'échelle d'une génération, il sera quoi ? Cette mise en réseau aura tout changé, fondamentalement tout changé, comme semblerait le dire un certain nombre de personnes. Peut-être à l'âge, je n'en sais rien. Il va confirmer ça tout à l'heure. Vous sembliez un peu en douter de votre côté ? C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, j'en doute toujours, parce qu'on est dans un environnement très spécifique. Enfin, bon, Paris et l'Île-de-France, c'est une zone très très spécifique. Je ne suis pas obnubilé par ça, parce que j'ai fait quasiment, dans ma vie professionnelle, 7 ans d'expatriation en Asie, etc. Donc je connais bien d'autres horizons, bien d'autres mondes, mais clairement, prenons cet exemple. En 7 ans à Singapour, entre 1976 et 1983, c'est vieux, ça ne rajeunit pas, la ville s'est développée d'une façon totalement citérante. Des immeubles sont sortis de terre sur un sol qui est un sol inondable, etc. sur des marées, finalement. Et les Singapouriens ont créé quelque chose que l'on ne pouvait pas imaginer allez, 10 ans avant. Bon, ça correspondait à l'arrivée de tous les petits dragons en Asie. Lorsque je suis revenu en France, 7 ans après, je n'ai pas vu de changement. C'était comme 7 ans avant. Et ce que je crains, c'est que, aujourd'hui, les changements qui sont quand même relativement intellectuels, les changements de comportement, finalement, impactent relativement peu notre façon de vivre. quand on voit, quand on voit, par exemple, allez, c'était dans le courrier international il n'y a pas très longtemps, des articles sur les parisiens, c'est pas agréable à lire. On voit vraiment qu'il n'y a pas plus désagréable qu'un parisien dans le monde. Quand on est un étranger, que l'on vit en touriste, on n'a pas envie de s'attarder à Paris. Au moins, à lire ses articles. Bon, si les individus ne suivent pas le mouvement aussi, d'eux-mêmes et pour les autres, ça crée un blocage. communiquer par téléphone, communiquer par internet, s'il n'y a plus de communication individuelle, si lorsqu'un étranger demande à un parisien son chemin et s'envoie promener parce que on n'a pas le temps, parce que on ne le comprend pas bien, parce que, etc., parce qu'il a une tête d'étranger, ça fiche tout en l'air. On ne va pas communiquer uniquement par des mails, uniquement par des SMS, etc. Donc, il faut aussi réinventer une communication entre individus. Une communication la plus ouverte possible. Et je n'ai pas l'impression que l'ouverture que l'on a sur internet où on discute avec des gens que l'on ne connaît pas ait eu un impact sur la vie réelle avec des gens que l'on voit qui sont en chair et en os en face de soi. En vous écoutant, j'ai eu l'impression qu'effectivement, il faudrait reprendre une autre formulation de notre débat, et peut-être parler d'une économie du lien, en effet, mais entre l'enthousiasme et le doute. Je crois que c'est un tout petit peu ça. Alors, c'est peut-être le moment de m'adresser au public et à tous ceux d'entre vous qui ont des réactions ou des questions à poser. Une question ? Oui ? Nous ne vous oublions pas. On ne vous a pas apporté de micro. Sinon, je vais tout simplement vous donner le...